Actuellement, les gens dorment de moins en moins bien et ça a été prouvé, ça a été montré, puisqu'on considère que d'année en année on perd tous les ans quelques minutes de sommeil, même les bons dormeurs. Donc il faut essayer de trouver une routine pour arriver à une bonne nuit. La routine commence d'une façon assez paradoxale par une bonne journée. Il faut que cette journée soit relativement agréable et ne pas introduire de l'activité physique quotidienne quand on est un mauvais dormeur, ce n'est pas bien. Donc il faut commencer par une bonne journée et prendre l'habitude de marcher, notamment le soir. Prenons un exemple, rentrer du travail à pied, c'est une très bonne façon de préparer une bonne nuit. Deuxième chose, le repas du soir ne doit pas être un repas trop gras et surtout trop exagéré, dirons-nous, en alcool. Certaines personnes vous diront oui mais quand j'ai un peu bu en trop, j'ai l'impression de mieux dormir. C'est une fausse bonne idée. En fait, vous allez augmenter le mauvais sommeil et pas le bon sommeil. Troisième chose, ne pas surconsommer d'écran entre la fin du repas et le temps dit où je vais rentrer dans ma chambre. Bien sûr, on peut regarder la télévision, bien sûr, on peut faire quelques activités, mais il va falloir trouver un sas de sécurité entre la fin de la télévision ou la fin de ce que je regarde sur ma tablette ou sur internet avant d'entrer dans ma chambre. Je rentre dans ma chambre, une chambre donc bien agencée, avec une bonne literie. Je baisse un petit peu le radiateur. La température doit être un peu plus faible que dans le reste de ma maison. 18 degrés, c'est bien. Bien sûr, il faut que l'obscurité soit bien faite. Essayez qu'il y ait le moins de bruit. Pourquoi pas utiliser les boules caisses de temps en temps. Et puis, ce petit sas de sécurité est augmenté par une bonne lecture. Les grand-mères disaient dans le temps, prends un bon livre pour aller dormir. Eh bien, introduire, c'est un rituel d'endormissement par le fait de lire et surtout ne pas regarder de tablette, surtout ne pas regarder de smartphone. Prendre un livre et laisser le sommeil arriver. Voilà la base.